Générique Bonjour, bienvenue à Boxing Mac TV. Aujourd'hui on a un invité qui vient de Tours pour communiquer son événement, pour promouvoir son gala. Ça fait plaisir que votre ami Najid Bilbaja, un gros promoteur, organisateur, un militant sportif, qui ne cesse de faire promouvoir les sports pieds-points, la boxe anglaise et d'autres disciplines. Avec moi Najid. Bonjour Najid. Alors, t'es venu à Saint-Nazaire spécialement pour communiquer, pour promouvoir, pour mettre en place une stratégie de communication à ton événement. Un petit mot pour ce projet-là. Avant tout, parlons un peu de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire c'est une belle petite ville, on voit la mer, qui demande le peuple, on est très bien ici à Saint-Nazaire. En plus on a le soleil, donc je connais Saint-Nazaire, je suis venu plusieurs fois par le biais de la boxe, toujours je suis dans mon milieu. Et Saint-Nazaire, la belle ville que tout le monde connaît et qui donne envie de venir. Pour revenir à mon projet, moi déjà je suis venu, c'est pas gratuit. Je sais que le professionnalisme de votre structure, avec qui vous avez eu, on a travaillé déjà il y a deux ans en arrière, avec Myriam Lamarre à Tours, donc on ne peut pas oublier un professionnalisme comme le vôtre, comme vous avez pu mettre en place à Tours, à un de mes événements. Et donc Boxing Mac TV c'est reconnu et c'est une fierté pour moi de vous rencontrer et de travailler avec vous pour mon prochain événement qui va se dérouler le 12 décembre à Tours. Donc voilà, merci à vous et puis j'espère qu'on va avancer et on va faire une bonne communication comme vous savez le faire. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu sur la boxe anglaise ? Les sports pieds-point à Tours, il en est où depuis des années maintenant, sachant que Tours c'est une ville réputée, une ville sportive ? Donc surtout par rapport au sport, on a la chance d'avoir l'équipe, on va parler de sport collectif, c'est le TVB que tout le monde connaît, ils sont champions d'Europe et c'est le sport phare à Tours, comme le Tour Football Club qui est en deuxième division. Mais en concernant la boxe pieds-point entre autres, on a une soirée qui se déroule chaque année qui s'appelle la Nuit Titan qui est reconnue maintenant au niveau international en pieds-point. Et en ce qui concerne la boxe anglaise, moi j'organise, je suis le club organisateur au niveau de la boxe anglaise où j'essaie de proposer du haut niveau, parce qu'on a quand même des fans à Tours, mais c'est vrai que c'est du boulot, c'est du travail pour pouvoir mobiliser, sensibiliser les personnes aujourd'hui, la nouvelle jeunesse au sport de combat. Mais savoir qu'il y a un créneau à prendre, et on le fait d'ailleurs avec vous aussi, par le fait de la communication, et voilà quoi, Tours est aussi pour le sport, donc tant mieux pour tout le monde. Donc par rapport au galas du 12 décembre, ce qu'on a programmé aujourd'hui, c'est des combats d'encadrement avec des boxeurs locaux, et puis des futures vedettes. Je veux réitérer un peu une action que j'ai faite avec Hassan Mdame en 2007, qui commençait dans sa carrière, et qui était venu boxer à Tours. Et aujourd'hui, j'ai envie de réitérer la chose, avec des nouveaux boxeurs qui arrivent sur la Seine, sur la région parisienne, qui sont très forts, et qu'on sûrement entendra parler, donc ça va faire du beau combat dans cette soirée. Et voilà, ça va être une bonne chose pour le public Tourangeau. Écoute Nadjid, on te souhaite vraiment une bonne continuation dans tous tes projets, puisque tu ne fais pas que ça. Je sais très bien que tu es en train de promouvoir les sports en dehors de la France, en impliquant les Français. D'ici là, je donne rendez-vous au public. N'oubliez pas surtout la date du 12 décembre à Tours. De toute façon, Boxing Mag TV fera nécessaire pour transmettre les moments forts, le best-off de l'événement de notre ami Nadjid. Encore une fois, merci Nadjid, et je vous dis bonne continuation. Merci à vous surtout. Moi, je suis un acteur, et grâce à vous, avec des personnes comme vous, on peut avancer. Et j'ai besoin de personnes comme vous, et c'est un grand plaisir d'être venu à Saint-Nazaire, et vive Saint-Nazaire, je veux dire. Merci. Merci. Merci Nadjid. Merci. Merci.